Ravie de vous retrouver sur Arte. Ce soir encore, vous avez rendez-vous avec La Vie en Face, une collection documentaire qui s'intéresse aux enjeux intimes et sociétaux, à des regards à part, à des histoires singulières, à des symptômes d'époque. Ce soir, c'est un film difficile que nous vous présentons. L'histoire d'une jeune femme anorexique qui a décidé de faire de sa maladie une démarche artistique et qui a pu résister un peu à sa maladie, survivre grâce à l'art. Elle est norvégienne, elle s'appelle Lennemarie Fossen et à l'âge de 10 ans, elle a arrêté de s'alimenter. Lennemarie ne voulait pas devenir adulte, elle disait vouloir arrêter le temps. La photographie a rendu un temps, cela possible. Et puis l'image s'est figée à tout jamais puisque Lennemarie est morte le 22 octobre 2019 à 33 ans en souhaitant que son travail artistique lui survive. Le film qui va suivre est un autoportrait de Lennemarie. Certains y verront une artiste, d'autres un témoignage sur une maladie qui terrifie l'anorexie. Maladie de l'âme autant que du corps dont nous parlerons ensuite avec vous. Brigitte Rémy, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation. Vous êtes psychiatre, auteur de nombreux articles et ouvrages consacrés aux troubles des conduites alimentaires. Alors peut-être citons juste en guise d'introduction ce chiffre terrible. L'anorexie, c'est la troisième cause de mortalité chez les jeunes femmes du continent européen. On parlera bien sûr de la prise en charge qui progresse, qui évolue juste après ce film. Attention, certaines images peuvent choquer. Un film signé Margrétoline, Katia Oxet et Espen Wallin. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'étais petite, je voulais pouvoir arrêter le temps, parce que je trouvais qu'il passait trop vite. Je ne voulais pas grandir, je voulais rester enfant. Mais grâce à une thérapie par laquelle j'ai découvert la photo, je me suis rendu compte que je pouvais figer le temps. Ça m'a marquée et je me suis lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Je peux prendre une photo ? De moi ? Ce qui me fascine dans les portraits, c'est l'être, l'humain. Notre visage raconte notre histoire. Elle est écrite par les rides, une mèche de cheveux ou une cicatrice. L'expression du regard, les ombres autour des yeux. Mettez votre main là. Comme ça ? Vous avez besoin de lumière ? Non, c'est bien comme ça. Sa maison est plus que centenaire. Et elle n'a rien voulu changer à l'intérieur, par peur de perdre ses souvenirs. Je trouve ça très beau. Je partage la même vision. Je veux que les choses soient immuables. Parfait. Elle est magnifique à photographier. Au bout d'un certain temps, j'ai pu prendre des photos où elle ne posait pas et ne souriait pas. Elle était simplement assise, naturelle. Et c'est ça qui me plaît. C'est bon. Au revoir, ma chérie. Au revoir. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'âge de 10 ans, je suis devenue anorexique. Quand tu arrêtes de manger, tu étouffes tes émotions. Tu te laisses flotter. J'ai failli mourir plusieurs fois. En fait, c'est un suicide à petit feu. Je me disais, si je meurs, je meurs. Mais l'année dernière, j'ai eu un sursaut et j'ai commencé à avoir peur. Si je meurs aujourd'hui, que va-t-il se passer ? Je dois guérir. J'ai tellement de photos à prendre. Il faut que je me dépêche. J'ai 28 ans et je n'ai jamais atteint la puberté. Je n'ai jamais eu un soupçon de poitrine, ni mes règles ou quoi que ce soit qui fait de moi une femme. C'est parce que ça m'effraie. J'ai peur de grandir. Je veux rester enfant. En ne mangeant pas, j'arrête ce processus. Mais d'après les médecins, même à 28 ans, je peux atteindre la puberté. Aussi étrange que ça paraisse. Pour y arriver, mon corps doit être suffisamment nourri pendant un long moment. Il faut que je sache si j'en ai vraiment le courage. D'une certaine manière, j'ai aussi envie de vieillir. On est chez moi, à Colbu, ou Solbo, comme on dit ici. Ma mère a grandi ici, ainsi que ma soeur et moi. Le paysage est ouvert. On a une belle vue, et c'est près de la forêt. Mon but, c'est de reprendre la ferme un jour. Allez-y ! J'ai toujours vécu avec les mères et les mères et les mères et les mères et les mères. J'ai toujours vécu avec ma mère. Je vis comme une nonne, emmurée. Quand je pars en voyage, la vraie laine qui est en moi apparaît. Là, j'ai le courage d'entreprendre des choses. Mais sinon, c'est comme si je me jetais moi-même en prison. Je ne sais pas pourquoi. Je reste coincée dans ce schéma. J'ai l'impression de vivre dans une prison où ma maladie a tous les pouvoirs. Si je n'obéis pas à ces ordres, je suis punie. Je ne peux pas manger telle ou telle chose si je ne fais pas ceci ou cela. C'est comme si j'avais un régime nazi dans mon propre corps. Il fait chaud ? Encore plus chaud qu'hier. Oui. C'est ici ? Oui. J'ouvre le trépied ? Non, pas encore. Je suis fascinée par les différentes nuances de bleu et par la lumière qui s'infiltre par le toit. Quand j'ai découvert la léproserie de Kios, je me suis retrouvée face à moi-même. J'ai dû être honnête avec moi-même. Je suis allée de chambre en chambre et j'ai senti qu'elles avaient besoin de quelqu'un. Alors j'ai pensé que je pourrais m'exprimer en montrant ma réalité, mon histoire et que peut-être ça parlerait à d'autres. Ce sont des images fortes. Elles voient des choses que je ne vois pas. Quand on se promène toutes les deux, elles remarquent toujours un tas de détails qui m'échappent. C'est tellement profond qu'il est difficile pour les autres d'appréhender pleinement ces images. C'est ici que tu travailles ? Oui, je vais te montrer. Je me suis blessée les doigts. Là et là. Et là aussi. J'arrive enfin à soulever des objets maintenant. Il faut que tu fasses attention à toi quand même. Je suis hyper prudente. Oui. C'est un peu glauque ici. Oui. La nuit, on peut voir des chouettes et des chauves-souris. C'est un problème. Quand je prends des photos, mon appétit revient. C'est parce que mon corps travaille. Je fais autre chose que d'être malade. Un de mes amis a envoyé mes photos à Morten Krogvold, sans me le dire. Morten est considéré comme le plus grand photographe norvégien. Ces deux photos sont extraordinaires. Cette croix, qui n'en est pas une, mais un mélange de silhouettes et d'ombre en croix, c'est vraiment magnifique. Tu sais que les Grecs anciens croyaient en la théorie des quatre humeurs. Chacune d'entre elles avait différentes propriétés. Eh bien, l'art naît de la mélancolie, appelée bile noire. La bile noire envoie de l'énergie dans l'espace et cette énergie se transforme en force créative. Beckett a dit que le soleil qui brille dehors nous donne une force vitale. Mais pour créer, il faut trouver le soleil noir qui est en soi. L'art s'exprime grâce à lui. C'est vers lui que tu te tournes et dont tu te serres automatiquement. S'il y a un dieu là-haut, il t'a donné un grand talent et tu dois t'en servir. Tu as enduré tant d'épreuves, mais tu as le talent de créer. Tu dois te dire « Oui, je vais m'en servir » et continuer comme ça. « La qualité de tes photos est évidente, il n'y a pas à discuter. N'importe quel photographe serait d'accord avec moi. Tu es certainement l'une des plus douées et tu as quel âge ? » « 30 ans. » « Eh bien, tu fais déjà partie des meilleurs photographes du monde. Et il y a 300 pays sur la planète, alors qu'est-ce que tu comptes faire dans les prochains mois ? » « Mon but est de faire une expo avec mes autoportraits. » « Oui, c'est ce que tu dois faire. » « Je pense qu'on pourrait envisager le festival Nordic Light. Ce serait fantastique. » « C'est le meilleur endroit pour exposer en Norvège. Toutes celles et ceux qui comptent en photographie dans le monde s'y retrouvent. Ils seront bouleversés par tes photos. Je peux t'emprunter trois photos ? » « Dis-moi lesquelles. » « Pourquoi pas les quatre ? » « Je prends les quatre alors. Elle possède un talent très rare dans le domaine de la photo. Elle utilise tous ses sens de manière extraordinaire et elle n'a pas peur de s'exposer. Et que ce soit bien clair, je ne la flatte pas parce qu'elle est malade. Ce serait faire preuve d'un grand mépris à son égard. Si je disais ça juste pour être gentil avec elle, je ne serais plus crédible. » « Salut ! » « Je n'espérais rien de sa part. Je pensais qu'il allait me critiquer et que je perdrais toute confiance en moi et que je rentrerais à la maison très triste. C'est tout le contraire qui s'est produit. J'ai toujours été envahie par la peur et l'angoisse, aussi loin que je me souvienne. Je ne m'aimais pas. Je me tordais de douleur sur le sol de la cave parce que je me détestais. J'étais tellement dure envers moi-même, je voulais être parfaite. Tu n'avais pas faim et j'ai commencé à manger moins. Ça a apaisé mon inquiétude, mon chagrin et toute la douleur que j'avais en moi. Au printemps de ses 10 ans, Lene a changé de comportement vis-à-vis de la nourriture. Elle se coupait des tranches de pain de plus en plus fines. On a pris rendez-vous chez notre médecin de famille pour agir au plus vite. Elle a alors été hospitalisée pendant deux semaines où elle a été nourrie de force. puis elle est sortie de l'hôpital sans aucun traitement. J'ai été hospitalisée dans le service pédiatrie de Lilamer sept fois de suite. Je l'ai vécue comme une véritable oppression avec leur système de récompense et de punition. Si tu manges, tu pourras faire ci ou ça. Alors qu'en fait, j'avais besoin d'une personne qui aurait collaboré avec moi. Je n'avais que 10 ans. J'aurais eu besoin de quelqu'un qui m'apprenne à manger et à me redonner goût à la nourriture. Nous n'en pouvons plus. Il faut faire quelque chose. On ne supporte plus de voir notre enfant souffrir de la sorte. Lene doit pouvoir parler à un seul psychologue. Elle a beaucoup trop d'interlocuteurs. Il lui faut l'aide d'un psychologue spécialisé dans l'anorexie. Lene dit qu'elle devient folle à l'hôpital. Nous espérons une réponse positive. Cordialement, Toril et Geir Fossen. Ça fait des années que je fuis les hôpitaux. C'est un secret que je garde pour moi. Je n'ai pas vu mon médecin depuis bien longtemps. Je suis restée à la maison et mon état s'est aggravé. je n'ai été suivie par personne. J'aurais pu mourir chez nous et maman m'aurait retrouvée dans mon lit. Est-ce normal de devoir attendre aussi longtemps ? C'est difficile pour moi de venir ici. J'ai été hospitalisée ici tant de fois quand j'étais petite et je ne suis jamais revenue depuis. L'ophtalmo dit que j'ai des troubles de la vision parce que je suis malade depuis très longtemps. ça m'a fait peur parce que je veux devenir photographe. C'est ce qui me motive. Mais maintenant j'ai peur de devenir aveugle. Mon corps est complètement usé. Je le malmène depuis si longtemps. Mais c'est seulement aujourd'hui que je comprends la gravité de la situation. Tu arrives à lire cette ligne-là ? E, F, C, T, E, non. C'est un E ? Non. Ok. J'ai du mal à fixer mon regard. C'est difficile, oui. J'ai une phobie de l'hôpital. Oui, je comprends. J'ai été hospitalisée tellement souvent ici quand j'étais petite. Bien. Alors on va retirer les bandelettes. Comme ça et comme ça. Et là, je vois que tu as une très faible production lacrymale. bien en dessous de la normale. Mais ça peut s'améliorer si mon anorexie diminue. Oui. Mais tu dois aussi prendre régulièrement des larmes artificielles sous forme de colire. L'idée qu'un médicament entre dans mon corps me panique complètement. Et il faut aussi que tu boives beaucoup d'eau. Au moins un litre par jour. Oh. En tout cas, des carences nutritionnelles, comme nous le disons dans notre jargon médical, peuvent causer des troubles de la vision. Tout est lié. Oui. C'est vraiment génial de pouvoir m'en aller et ne pas être hospitalisée. Tu te rends compte ? Quand je venais ici avant, j'étais obligée de rester. Alors que maintenant, je peux partir. Je suis libre. On ne va pas m'enfermer. J'hésite toujours à dire que je souffre d'anorexie. On la considère comme une maladie d'enfant gâté. Si tu dis que tu as un cancer, ça provoque tout de suite une réaction de sympathie. Alors que si tu souffres d'anorexie, on te dit que tu n'as qu'à te ressaisir et te mettre à manger. Mais ce n'est pas si simple. Je crois que personne ne peut concevoir à quel point il est douloureux de vivre dans ce monde. La douleur n'est pas uniquement physique. Elle est avant tout psychique. Tu es dans une maison qui brûle, sans pouvoir en sortir. Tu cherches partout des portes, mais tu n'arrives pas à sortir. C'est comme si tu avais deux parties en toi. Une qui voudrait guérir et l'autre qui s'accroche à la maladie. Quoi que tu fasses, une moitié de toi-même ne sera pas d'accord ? Mon projet a échoué. Je ne peux pas ne pas manger. Et ce que je croyais être la solution à mes problèmes est devenu le problème en lui-même. arrêter le temps, rester enfant, avoir quelqu'un qui prenne soin de moi et ne pas être seul. Mais ma solitude est encore plus grande. J'ai perdu tous mes amis et mes parents ont baissé les bras à mon sujet. et je n'ai jamais voulu mourir et je n'ai jamais voulu mourir ou en finir volontairement avec la vie. S'il y a bien une chose dont je suis fière, c'est que mon envie de vivre ne m'a jamais quittée. Après chaque coup dur, chaque hospitalisation, chaque crise familiale, je suis toujours restée debout. Tous les matins, je sors de mon lit. Alors voilà comment ça va se passer. Tes photos seront exposées sur une surface aussi grande que ces deux murs-là et encore celui-là. Oui, c'est ce dont tu disposeras. On va faire trembler ces 26 mètres de murs. J'espère bien. Qu'est-ce que tu proposes ? Je préférerais avoir quelques grandes photos plutôt que plusieurs de petits formats. Je suis bien d'accord. Ce sera plus puissant. Je partage ton avis. Génial. Enfin, j'ai l'air de... Non, tu as raison. Ces images sont d'une force impitoyable tout en étant très belles. Ce qui signifie qu'il faut veiller à ne pas surcharger les murs. Il faut procéder par élimination. Quelle est la meilleure de ces deux-là ? Celle-là. Bien. Et entre ces deux-là, quelle est la meilleure ? C'est difficile. Celle-là. Super. Si ton instinct, c'est bien. Deux autres ? Celle-là. Bien. C'est comme ça qu'il faut procéder. Là, j'ai du mal. Alors, il faut choisir. Pas celle-là, elle se ressemble trop. Non, pas celle-là. Il faut prendre cette photo. Elle t'accompagne depuis toujours. J'adore faire ça. Ton expression tout entière est inspirée par la Renaissance. C'est proche du caravage ou de l'art russe. Il y a un aspect très spirituel, comme dans les films de Tarkovsky. C'est un compliment. Ça me fait très plaisir ce que tu dis. Je me vois chez moi, dans mon village, avec ces photos. Et toi, tu viens me dire qu'elles ont un côté russe. c'est exactement ce que je pensais. Je me disais qu'on aurait pu proposer un diaporama de 50 images en musique. Et après, on pourrait prendre la parole. Tu peux prendre la musique de ton choix, mais peut-être pas une valse ou une polka. Ce n'est vraiment pas mon genre Morten. Je vais te faire écouter un morceau. de la pure mélancolie. C'est ce qu'il nous faut. Je veux cette musique. Je suis tout à fait d'accord. L'écran fait quatre fois la taille de cette pièce. On verra s'afficher l'Aine-Marie-Fausson mélancolie en bleu profond. On entendra la musique et enfin les photos apparaîtront. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Cette photo a un côté presque effrayant. C'est l'expression de la douleur par l'art. Il peut y avoir de la beauté dans la douleur. Ce n'est pas joli, mais c'est une forme de beauté. On y voit tout le chagrin que j'ai en moi, le chagrin d'avoir perdu toutes ces années. Je suis fière de toi. T'en es sûre ? Tu n'as pas honte, plutôt ? Non, je suis fière. Tu es courageuse. Même là, quand je suis déshabillée, tu n'as pas honte ? Non, c'est une image très forte. Je ne ressens aucune honte. Moi non plus. Je trouvais ça juste un peu curieux au début, quand tu t'es mise à la photo. Oui, tu me disais « Lena, tu ne devrais peut-être pas te déshabiller autant. Tu sais ce que tu fais ? » Eh bien, on a le droit de donner des conseils, non ? Que tu sois consciente de ce que tu fais. Pourquoi je devrais avoir honte ? Mais non, tu es super. C'est le corps d'une enfant décharnée, ce que la maladie a fait à mon corps. Je sais. D'une certaine manière, ce n'est pas moi sur ces photos. c'est plutôt une représentation de quelque chose qui me dépasse. Les émotions, la douleur. Je vous présente Lena Marie Fossen. C'est elle qui a pris ces photos extraordinaires. « Nous avons voulu exposer ces photos non pas à cause de sa maladie, mais parce qu'elles sont remarquables. On peut apprécier ou non la manière qu'elle a de se présenter, mais ça n'enlève rien à son courage ni à son talent. Je crois même que c'est le plus grand talent que j'ai rencontré. Félicitations. Allez, fais-nous un petit sourire. Merci. On sent la douleur physique qui se dégage de ces photos. C'est très fort, mais aussi très dur. On se demande comment on peut encore être en vie à ce stade-là. Somme. Ce sont des images uniques dans le monde de la photo. Je ne crois pas avoir déjà vu quelque chose de semblable. C'est vraiment très fort. Elles sont sincères et authentiques. J'ai pris des photos de la famine en Somalie en 1992, dont celle de ce petit garçon. Il avait l'air tellement conscient de la souffrance qu'il endurait dans sa manière de me regarder. En voyant vos photos, tous ses souvenirs me reviennent. Je suis très ému. J'ai envie de vous prendre dans mes bras. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu enlacer beaucoup de monde en Somalie. Merci. C'est très puissant. C'est vraiment super. Je n'oublierai jamais ces images. Bonne chance à vous et merci beaucoup. Je trouve qu'on devrait aborder ce sujet plus souvent. On doit pouvoir parler des choses difficiles et nous en parler à l'école, surtout à nous, les jeunes. alors c'est un bon point de départ. Merci, ça me touche beaucoup. Let me go back To when I was young He was born J'ai souvent eu très honte de moi et de ma maladie. Mais j'ai décidé de me débarrasser de cette honte et de montrer la réalité telle qu'elle est. Je veux montrer une vie remplie de douleurs mais aussi que cette douleur peut être belle parce que quand on ressent cette douleur on peut trouver la force en soi d'aller mieux. Je ne veux pas être connue comme la fille qui est... Non, c'est très important ça. Je voudrais être connue en tant qu'artiste et photographe. Léna, crois-tu que la photographie peut t'aider à aller mieux ? Oui, je pense que ma guérison passera par la photo. Ça me permet de remplir ma vie avec autre chose. J'ai toujours été une artiste au fond de moi. Je crois aussi que le fait d'être malade depuis si longtemps m'a appris à connaître l'âme humaine. Quand je fais le portrait de quelqu'un ou même de moi, il s'agit d'une rencontre humaine. d'une des rencontres Sous-titrage ST' 501 La Syrie, c'est affreux. Mon frère s'est fait tuer sous mes yeux. Un été, j'ai été plongée dans la crise des migrants. J'ai passé du temps avec les enfants réfugiés. Tout le monde recule de deux mètres. Les enfants sont toujours les victimes dans un conflit. Il faut pouvoir affronter leur regard pour faire leur portrait, pour ne pas oublier. Les enfants sont toujours les victimes. Tu as une mission maintenant. Tu as un tel talent que c'est ton devoir de continuer la photo. C'est seulement maintenant que je commence à trouver que je suis un peu douée. Merci, Léna. Ce n'est pas souvent qu'un artiste suscite autant d'intérêt. Il faut qu'elle savoure cet instant et qu'elle s'en souvienne quand elle devra recharger ses batteries. C'est un moment rare. Fais un vœu. Allez, souffle. C'est délicieux. Est-ce qu'on a déjà vu tes photos à l'étranger ? Oui, et il va se passer de grandes choses. Photographiska est le plus grand musée de Scandinavie consacré à la photo. Après notre retour, je vais aller à Stockholm, la ville où se trouve le musée, pour rencontrer son directeur. Tu te souviens que j'avais dit que ça allait arriver ? Tu as tellement de talent. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que tu fais. Tu devrais en être fière. Et ta mère doit aussi être fière de toi. Maman m'a offert une très belle robe. Ah oui, elle est très belle. Tu sais ce que j'ai toujours dit ? Quoi ? Si je guéris et que je me marie, même si je ne crois pas que ça puisse arriver, je porterai cette robe. Je vais peut-être rencontrer un grec. On roulait vers une intersection avec une route secondaire. Une femme a embouti notre voiture, du côté où se trouvait Lena. Après le choc, Lena a tout de suite dit qu'elle avait mal à la nuque. Ma nuque est tellement raide. Elle est très abattue. Elle a beaucoup pleuré, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Elle a peur d'avoir des séquelles à vie. Je lui dis que ça va aller, qu'il ne faut pas envisager le pire. Maman, tu peux me passer une batterie et la carte mémoire ? La batterie ? Oui. Il n'y a pas de batterie ici ? Si, dans le sac orange. Celui que j'ai pris ? Non, donne-moi le sac orange. Tiens. Mais là, tu me fais de l'ombre. Pose-le là. Tu es de bien mauvaise humeur. Oui, je sais. Tu peux t'en aller ? Je veux être seule. Je reviendrai plus tard. Pas plus tard que 7h30. Sois prudente. Salut. Salut. N'oublie pas de prendre toutes les affaires qui sont là. Oui. Et le sac de Médoc ? Oui. Je suis angoissée à l'idée que ma nuque ne guérisse pas. Ils ont dit qu'on devait se retrouver dans le café du musée. Oui. C'est bon, on va y arriver. Oui. J'ai une agente artistique maintenant. Elle s'appelle Hélène Villas. Elle a sa propre galerie à Oslo et elle m'a proposé de me représenter. J'ai de la chance de l'avoir rencontrée. Bonjour, Yann. Bonjour, Lennemarie. Ce sont des photos formidables. Mais pour moi, il est également important de partager votre vie avec le maximum de gens. On tient à sensibiliser le public aux troubles de l'alimentation. C'est très fort. Ce qui compte pour moi, c'est d'être considéré comme une photographe, parce que c'est ce que je suis, pas une malade. J'ai aussi vu vos autres portraits sur Internet. Ils sont excellents. Plusieurs pistes sont envisageables pour une expo, mais il est évident que ça nous intéresse. J'ai peur de guérir. De devenir une moins bonne artiste. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que je vais aller mieux. Que je vais réussir à sortir de mon lit, au moins. C'est pas possible d'être abattue à ce point. Ça doit être ma priorité absolue. Je fais peur à voir, et ça, je ne veux pas. Quand je vois le chemin qui m'attend, je ne sais pas si je vais y arriver. Quand elle est tombée malade, j'ai cru qu'elle serait remise pour Noël. Heureusement qu'on ne sait rien à l'avance. On a passé des années épouvantables et on ne peut rien faire. Cette impuissance m'épuise. Tu veux me donner un coup de main ? Non. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de pâtisserie avec moi. La prochaine fois, peut-être ? Oui. Je ne suis pas aussi heureuse qu'avant. J'ai tellement mal à la tête et à la nuque depuis l'accident. Ces douleurs, ajoutées à celles causées par l'anorexie, c'est tout simplement invivable. Pour être honnête, une part en moi a tout simplement envie de mourir si je dois avoir cette douleur à la nuque toute ma vie. Le pire, c'est que je ne peux pas faire ce que je préfère le plus au monde, c'est-à-dire prendre des photos. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ce que je préfère le plus au monde. Je pense que c'était un appel au secours. Si tu n'avais pas eu ton téléphone, tu n'aurais pu joindre personne. Et tu serais restée couchée huit heures dans la neige ? J'aimerais pouvoir mourir en paix. Qu'on me donne une petite pilule. Et au fond de toi, tu ne veux pas mourir ? Non, mais si je dois continuer à vivre comme ça ? Mais tu n'es pas obligée, tu peux guérir. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'es pas médecin ? Non, mais toi non plus. Personne ne sait ce qui va se passer. Tu as encore tellement à accomplir. C'est vrai, mais ce n'est pas possible physiquement parlant. Si, tu peux reprendre des forces avec de la physiothérapie. Tu as la chance d'être entourée de personnes qui ne veulent que ton bien. Elle vit à la maison. Alors j'ai souvent peur de la retrouver morte. Mais on arrive malgré tout à prendre un peu de recul. C'est un mécanisme de survie. Si je me laissais envahir par la peur, je pense que je craquerais. J'ai de graves problèmes d'insomnie. Je rumine sans arrêt. Et j'ai des images qui m'obsèdent. J'imagine souvent son enterrement. Je fais des cauchemars. J'angoisse. Je ne pensais pas revivre le supplice du monde hospitalier. La contrainte. La perte de toute dignité humaine. La perte de tout droit sur soi-même. L'impuissance totale. Sans cette lésion à la nuque, je regardais espoir. Mais tu as perdu tout espoir, Lene ? Oui. Complètement. Oui. Avant l'accident, je me disais que je voulais guérir, que je n'avais plus besoin de ma maladie. Parce que les choses commençaient à aller bien pour moi. Pourquoi avais-tu besoin de la maladie, Lene ? C'était mon point d'ancrage, quand tout le reste était incertain. Qu'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Ils nous ont demandé si on était d'accord de la faire hospitaliser de force. On aurait pu s'y opposer, mais on a bien vu que c'était indispensable cette fois-ci. Elle allait mourir sinon. Ça fait 22 ans que Lene est gravement malade, et sa maladie nous affecte tous. Ça doit être difficile à comprendre pour les autres. Je suis impuissante. Tout ce que je peux faire, c'est de manger moins. C'est ma façon d'affronter la vie. Mais je ne veux pas faire subir ça à mon corps. Je vois bien ma maigreur. J'ai l'air d'une prisonnière d'un camp. Je ne veux pas être comme ça. Personne au monde ne décide de son plein gré d'avoir une maladie aussi atroce que l'anorexie. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme ça. Tu te souviens de notre conversation sur le caravage ? Oui. Ça, c'est un tableau de Marie-Madeleine. Il est très beau. L'obscurité et la lumière, c'est comme dans mes photos. J'aime bien voir les gens surgir de l'ombre avec leur peau claire. C'est cette force qui m'a poussée, qui m'a aidée à ressentir de la joie et à prendre des photos malgré ma maladie. Mais j'ai l'impression que cette étincelle a disparu cet été. Maintenant, il n'y a plus qu'un monde d'angoisse. Je n'ai jamais... mais j'ai la sensation très étrange que plus rien ne sera comme avant. Et ça te fait peur ? Oui. Mais tu espères que... Je veux que tout soit comme avant. Tu trouves que c'est difficile de garder l'espoir ? Oui. Mais tu gardes espoir ? Un tout petit espoir. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Amen. Je ne crois pas que cette bénédiction signifie que tout ira pour le mieux tout le temps. C'est plutôt la promesse de ne jamais être seule. On est le 8 mars et c'est la fin de mon internement. C'est une sensation indescriptible. D'une certaine manière, j'ai l'impression d'être redevenue comme les autres. Je peux voyager et prendre mes propres décisions. Je peux choisir seule le type de traitement que je veux entreprendre. Les bonnes actions sauvent le monde. Un pédopsychiatre qui s'appelait Asselina m'a sauvée quand j'étais à l'hôpital de Lille-Amer. La première chose qu'il a faite a été de me donner un cahier en me disant « tu n'es pas une maladie ». Écris le mot « maladie » sur une page et donne-lui un nom. Je l'ai appelée « idiote ». Et puis écrit Lene sur l'autre page. Il m'a appris que j'étais plus qu'une maladie. Il a encouragé mon côté artistique. C'est grâce à Asseu si je n'ai jamais laissé tomber, quoi qu'il ait pu arriver. Asseu était différent des autres soignants. Dans le monde médical, comme ailleurs, beaucoup de personnes ont peur de cette maladie. Et tout le problème est là. La peur amène le personnel médical à prendre de mauvaises décisions. Une réaction fréquente face à la peur est d'imposer des règles et des schémas. Ils pensent qu'en étant stricts, tout ira bien. Asseu, lui, m'a dit « Ici, c'est ta chambre. Tu dois te réjouir d'y venir. Parce que moi, je peux m'occuper de toi tout entière. Tu n'es pas touchée à mon appareil photo depuis l'accident. Quand la vie naît, il faut l'aimer parce qu'elle existe. Il est si difficile d'accorder à la vie la place qu'elle doit prendre pour s'épanouir. Ce texte est tellement beau. Je suis persuadée que tous les êtres humains, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils aient maltraité ou même tué d'autres personnes, tous veulent la même chose, être heureux. Mais quelque chose peut dérailler parce qu'on n'arrive pas à affronter la vie. Ce poème décrit cela de façon magnifique. La vie est un cadeau splendide et mystérieux qu'on nous fait. Mais on n'arrive pas à la vivre. C'est tellement difficile d'accorder à la vie la place nécessaire pour son propre épanouissement. Je porte en moi tant de peur, de colère et de chagrin. C'est comme si ses sentiments étaient enfermés en moi, comme dans un coffre verrouillé. Et si je l'ouvre, j'ai peur d'être submergée par eux. Mais pour que je guérisse, je crois qu'il faudrait qu'ils sortent de moi. Papa, tu peux te rapprocher de moi ? Comme ça ? Et maman ? Et on regarde tous l'objectif. C'est pas longtemps d'abandon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est totalement impressionnant, moi je trouve, par l'ampleur de sa maigreur et le contenu de ce qu'elle dit. Moi j'ai retenu et j'ai pris en note tellement il y a une finesse et une profondeur dans ce qu'elle dit où je retrouve beaucoup de patients. C'est un sujet tout à fait grave et vous l'avez dit, ce que je voudrais quand même souligner parce que beaucoup de mes collègues ne le savent pas, ne le savent pas encore suffisamment, c'est qu'en psychiatrie c'est la première cause de mortalité. Donc chez les jeunes, vous avez raison, c'est la troisième, après un certain nombre d'autres. En psychiatrie, c'est la première cause. Voilà, ce qui est vertigineux en réalité. Voilà, quand on sait qu'il y a des gens extrêmement pathologiques en psychiatrie, plus violemment malheureux, j'ai envie de dire, et là c'est une douleur profonde dont elle témoigne. Et c'est ça que je voudrais qu'on comprenne dans ce... C'est qu'en fait, elle existe bien sûr, mais elle veut témoigner de la douleur du monde. C'est ça qu'elle veut montrer. Il ne faudrait pas confondre cela avec une approche narcissique. Certains pourraient dire, en voyant ce film, au fond, elle met en scène ce corps, il y a une sorte de fascination d'elle-même pour son propre corps. Comment est-ce que le narcissisme entre ou n'entre pas dans cette pathologie, ou en tout cas le rapport au corps, bien sûr ? Oui, alors, le rapport au corps... Là, elle traduit par son corps ce qui est douloureux, c'est leur conduite, les anorexiques. À la fois, elles traduisent des angoisses et des souffrances humaines profondes qu'elles ont depuis longtemps, et probablement quelque chose autour de la mort ou de la figuration de la mort, ça a été beaucoup décrit. Et elle, elle est impressionnante de maigreur. Elle va très loin jusqu'au squelette. Alors, la question narcissique, il y a le rapport au corps, il y a bien sûr l'influence culturelle qui joue, mais qui joue beaucoup plus sur des formes, les formes partielles, comme on dit, ou les formes non cliniques ou qu'on n'hospitalisera pas. Les formes d'anorexie vraies, il semblerait qu'elles ne changent pas beaucoup, mais elles changent d'allure. À certaines périodes, elles ont plus une allure mystique qu'à d'autres. Là, elle utilise la photo pour traduire quelque chose et pour aussi, elle le dit, vivre autre chose que la maladie. Donc, je pense que c'est plus... C'est une manière de s'en échapper. Je crois, je crois. Plutôt que d'exposer sa maladie. Elle expose ce qui est douloureux en elle et ce qu'elle veut montrer et tout ce qu'elle comprend de la douleur humaine. Elle le dit à un moment. Pour que je comprenne bien, pour vous, au fond, il n'y a pas une anorexie, mais des anorexies. On a là affaire à une forme sévérissime d'anorexie, à une maladie de l'âme d'abord. Il faut mettre dans une autre catégorie cette injonction d'époque au corps parfait. On a beaucoup parlé des mannequins, des milieux de la mode. C'est une situation totalement différente. Complètement. Et même la dimension de coquetterie. On voit qu'il y en a qui n'ont jamais eu cette dimension de rapport. Et elle le dit. Elle, ça a commencé à 10 ans. Elle n'a pas fait sa puberté. Elle est en deçà de ça. Et il y a effectivement différentes formes, différentes causes et différentes gravités. Et ça conditionne tout le reste. Elle décrit, au fond, une peur panique de l'âge adulte. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez chez tous vos patients ? Pratiquement. Alors, ce qu'on retrouve toujours, c'est un rapport à soi-même négatif, une façon de ne pas s'aimer, de se juger trop, d'être trop exigeant avec soi, une grande sensibilité et une dimension humaine, un intérêt pour le humain. Ça, c'est en général dans quelque chose de la problématique commune. Mais après, il y a des choses très différentes. Elle, elle a un début à 10 ans. Elle a une extrême sensibilité, enfin, une hypersensibilité. C'est assez étonnant. Et ce talent de photographe, je crois, complètement réel et avec quelque chose d'absolu dans ce qu'elle fait. Je pense que les caméramanotes peuvent le dire. Il y a quelque chose de très particulier dans son choix de la mise en page. Donc, il y a un talent, il y a une... Un talent absolu, talent extrême, disent d'ailleurs les professionnels de la photographie qui s'expriment dans le documentaire. Ce qui la met dans une catégorie, dans une certaine catégorie et pas toute. Voilà. Il y a différentes formes. Et elle est un cas à part, comme le sont toujours les individus qui, hélas, rencontrent cette maladie. Pourquoi est-ce que l'on dit souvent que c'est d'abord une maladie des filles ? Oui, parce que c'est vrai. Parce qu'il y a à peu près dix fois plus de filles atteintes. Il y a eu beaucoup de choses écrites là-dessus et beaucoup de théorisations. Il y a à la fois la puberté... Les garçons font d'autres troubles et d'autres troubles du comportement. Un petit peu plus tard à l'adolescence, la puberté est assez brutale et assez difficile chez les filles. Alors, dans les formes jeunes, puisqu'elle, c'est une forme jeune prépubère, il y a en général plutôt plus de garçons que dans les autres après. Donc, elle, c'est la forme jeune prépubère, hypersensible, hypersensible à tout et ayant toujours eu un vécu, semble-t-il, angoissé et douloureux dans un monde de peur. Il y a une espèce d'angoisse métaphysique qui est en elle. Quels sont, pour vous, je sais que c'est compliqué de répondre à cette question-là, mais les premiers symptômes qui peuvent alerter une mère, un père, des parents, un entourage ? Alors, comme il y a des formes différentes, c'est un petit peu difficile. Mais dès qu'un jeune ou un enfant a trop d'angoisse existentielle, on voit bien que là, elle est dans cette quête de sens. Alors, les enfants sensibles et intelligents vont avoir ces questionnements-là. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ce sont des interrogations qui sont ceux, précisément, de l'adolescence. Voilà. Mais quand ça va trop loin, quand ils sont trop enfermés là-dedans, quand ça prend une place énorme, ce mental, et que ça fait disparaître les autres investissements, le rapport au corps sain, j'ai envie de dire, ou la vie, ou les distractions et les relations aux autres, là, il commence à y avoir problème. Et de toute façon, tout enfant qui souffre moralement doit être... Il faut aller consulter. Alors, justement, on a bien sûr envie de vous entendre sur une prise en charge d'une maladie extrêmement difficile et délicate, une prise en charge qui évolue. Vous, vous avez beaucoup œuvré pour une approche ambulatoire et pluridisciplinaire. Pardon, je résume peut-être mal, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors... En ambulatoire, ça veut dire qu'on ne va pas nécessairement à l'hôpital. On n'est pas forcément à l'hôpital. Effectivement, l'hospitalisation est parfois utile, ne doit pas être vécue comme une punition, mais elle est finalement rare. L'essentiel de la trajectoire va être en ambulatoire, consultation, hôpital de jour, et des prises en charge multidisciplinaires, puisqu'il faut prendre en compte à la fois ce qui s'est passé dans le corps, qui conditionne le moral, parce que ce qu'on sait, c'est que c'est tellement intriqué et qu'il y a une dépression à partir des carences nutritionnelles, il y aura un tableau dépressif. Donc après, on n'y comprend plus rien. On ne sait pas si c'est ces angoisses morales existentielles qui lui sont propres et sur lesquelles il faut réfléchir, ou si c'est le résultat de la dépression nutritionnelle. Donc on est obligé de faire avancer les deux en même temps, et d'où des prises en charge conjointes, coordonnées, suffisantes. Le généraliste, le psychothérapeute, le nutritionniste, le psychiatre ? Voilà, il faut au moins quelqu'un pour l'aspect somatique et quelqu'un pour la psy, et quelquefois, il faut les approches corporelles, les approches familiales, et ça dépend des cas. On s'est beaucoup mobilisés pour former plus de gens et pour pouvoir justement, selon les cas, selon l'âge et selon la gravité, pouvoir proposer un projet de soins qui convienne et qui soit suffisamment intensif pour que les gens ne se découragent pas, pour que le patient ne se décourage pas et que les gens ne se découragent pas. Et l'autre chose pour laquelle on a beaucoup œuvré, et je pense que vous le comprenez, et elle le dit, c'est de ne pas être stigmatisé comme un caprice, ou comme un entêtement, ou comme tout ce qu'on a pu entendre. Ou une marotte d'adolescent. Mais comme vraiment une souffrance qui, elle, l'apaise, et qui apaise parce que c'est donc toujours des conduites d'apaisement et de régulation émotionnelle. Ça vient toujours calmer une souffrance. Donc on n'a pas envie d'arrêter quelque chose qui calme une souffrance. C'est comme toutes les addictions. Et donc il faut les comprendre là-dedans et ne pas les enfermer dans quelque chose de très négatif. Et elle le dit, elle demande un esprit collaboratif et de lui redonner goût à la nourriture. Elle dit des quantités de choses extrêmement utiles et qui... C'est impressionnant d'avoir pu faire ce documentaire, je trouve. Mais c'est elle sans doute qui est impressionnante, sans doute aussi, en ce qu'elle résume au fond énormément de choses que vous constatez dans votre cabinet, là où vous soignez ces jeunes anorexiques, ces jeunes et ces moins jeunes, puisqu'on peut être anorexique de la naissance jusqu'au grand âge. Je voudrais citer cette phrase du philosophe Spinoza dans l'éthique que vous citez dans certains de vos articles. Ne pas rire, ne pas maudire, ne pas désespérer, mais comprendre. C'est tout l'enjeu de cette maladie. Oui. Le résumé, c'est comprendre et ne pas juger. Et les amener à se comprendre, c'est-à-dire à retrouver le fil de cette histoire et de ce qui a fait que ça s'est imposé comme solution. Parce que ce n'est pas un choix, ça s'est imposé comme quelque chose qui les aidait. Et après, elles sont enfermées dedans. Et elles doivent comprendre, nous devons comprendre et ne pas juger. Ni eux, ni les parents. Sans culpabilisation des parents, en effet. J'allais y venir. Merci infiniment d'être venu regarder avec nous ce film difficile et puis réagir, bien sûr. Je précise qu'évidemment, il y a des numéros, des numéros verts en France, notamment depuis 2012. « Anorexie, boulimie, info » au 0810 037 037 et d'autres numéros pour l'Allemagne qui s'inscrivent à l'écran en ce moment même. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivi. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Arte. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501